coucou bienvenue sur ma chaîne les heures divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les gémeaux donc pour cette semaine du 4 au 10 j'ai pris un petit peu de retard donc j'essaie de rattraper ce retard au maximum donc désolé vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera bientôt clôturée donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification likez partagez surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidon je vais utiliser l'oracle secret d'embreu de l'oracle des miroirs l'oracle lune de jupiter et la métiste love pour vos messages on ira voir avec le petit oracle des guides de lumière pour le tableau aurait sur le tableau de douze car donc trois cartes pour votre état d'esprit trois cartes pour l'état d'esprit de votre hôte trois cartes pour vos difficultés vos obstacles trois cartes pour la relation à venir donc on y va c'est parti avec l'oracle secret d'embreu de on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine donc pour les gémeaux ascendants lunaire et vénusien allez c'est parti gémeaux ascendants lunaire vénusien pour cette semaine du 4 10 pour le temps ne vous inquiétez pas puisque ça peut arriver avant en ce moment où ça pourra arriver la semaine prochaine ou le mois prochain alors quelles sont vos énergies pour vous les gémeaux on parle de liberté ok bon pour moi vous vous libérez un petit peu de cette pression entre guillemets de vouloir vous vous engager d'être dans une relation donc on voit quand même qu'il y a une réconciliation moi j'ai une personne qui se libère un peu de cette peur d'engagement et qui revient vers vous donc on me parle une personne balance scorpion sagittaire on a cette personne qui revient vers vous un pour une réconciliation pour vraiment s'entendre comme on s'entendait peut-être avant d'accord donc on parle ici des personnes bélier taureau gémeaux vous dit d'écouter votre intuition à d'écouter vos facultés intuitives donc il y a une période qui va être un peu compliqué mais vous allez retrouver cette stabilité cet équilibre cette période est temporaire pour moi vous avez envie de passion vous avez envie de séduction mais il y a une petite période d'isolement à passer pour moi vous allez avoir de la communication des échanges avec une personne et ça va être des échanges qui vont être durable ce n'est pas quelque chose qui sera éphémère alors pour votre état d'esprit il a les gémeaux ascendant lunaire vénusien pour l'état d'esprit de votre autre donc si vous ne connaissez pas ce n'est pas encore ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas encore ce n'est pas grave alors gémeaux ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10 pour vos difficultés vos obstacles ce que vous devez surpasser donc le gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10 donc je suis désolé vous entendez mon fils qui tape et pour la relation à venir alors la relation à venir ok alors en dos il y a des frontières vous devez passer des frontières il y a des choses qui vous bloquent que vous devez surpasser donc vous allez y arriver on a le triomphe en tout cas vous allez apprendre à surpasser tout ça vous devez passer une période de chagrin de peine ouais pour moi vous êtes en conflit avec vous même vous devez retrouver votre votre confiance en vous là les gémeaux alors on y va donc pour votre état d'esprit donc vous êtes toujours dans la prudence vous faites toujours attention vous avez du mal à trouver un équilibre et à prendre des décisions qui vous amène à des bonnes à des bonnes choses donc l'état d'esprit de votre hôte j'ai quelqu'un bon voilà on a une personne encore une fois balance scorpion sagittaire on voit qu'il y a un attachement très fort avec cette personne mais effectivement il y a comme une perte d'intérêt vous avez l'impression que cette personne ne vous calcule plus ne fait plus attention à vous mais pour l'instant cette personne c'est quelqu'un qui est qui est en souffrance inquiète en tristesse et on voit qu'il ya un manque de lâcher prise finalement donc pour les difficultés vous avez du mal à avoir confiance en vous prenez le temps d'avoir confiance en vous prenez le temps de travailler sur ça parce que du coup on vous amène à des histoires qui qui sont sans issue pour vous faire travailler cette confiance en vous et peut-être même une dépendance affective d'accord donc il y a un retour ok ok donc pour moi ici de ce que j'ai c'est que pour le moment c'est pas le bon moment ni pour vous ni pour l'autre ni même pour une rencontre ce n'est pas encore le bon moment parce que vous devez retrouver votre stabilité vous devez travailler sur votre santé retrouver la santé retrouver la joie de vivre le bonheur pour pouvoir aller dans quelque chose de chaleureux pour l'instant il y a un travail à faire donc on vous demande d'avoir confiance en vous en tout cas de travailler sur cette confiance en vous alors on continue pour votre état d'esprit il y a les gémeaux on y va du 4 au 10 4 au 10 pour les gémeaux pour l'état d'esprit des gémeaux s'il vous plaît hop ok désolé il y a une carte qui est tombée ok ok donc pour l'état d'esprit de votre haut de la personne de votre coeur pour les blocages les obstacles que vous devez surpasser et pour la relation à venir d'accord alors en dos en dos vous êtes replié sur vous vous êtes dans la solitude là les gémeaux donc vous devez quand même sortir pour pouvoir faire des rencontres on me parle d'un homme quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à lui-même pour enfin retrouver des énergies positives une bienveillance sortir du conflit qu'il y a entre vous et vous-même en fait donc il y a cette sensation de conflit intérieur que vous devez faire évoluer en fait alors pas dans le mauvais sens évidemment vous devez retrouver votre confiance en vous donc il y a un éloignement on parle d'un éloignement par rapport au travail qui devrait arriver très vite et il y a une communication qui va vous apaiser donc vous pourrez peut-être voir un psychologue un sophrologue, un thérapeute il y a quelque chose qui vient pour vous aider en tout cas donc effectivement vous allez retrouver l'ancrage vous n'arrivez pas à vous stabiliser parce que vous êtes dans le contrôle et pour moi c'est ça le blocage c'est que vous êtes dans le contrôle vous essayez de tout contrôler votre vie, votre vie sentimentale vos projets professionnels vous essayez vraiment d'être dans le contrôle de ne pas être comment je veux dire ça parfait en fait vous essayez d'être parfait pour tout le monde mais parfois il faut être aussi un parfait d'accord alors pour votre hôte on a quelqu'un qui est en période de transition on voit qu'il y a quand même une rencontre il y a un rendez-vous pour moi il y a une rencontre avec une personne plus jeune que vous donc ça va être l'heure du bilan ça va être l'heure de la transition pour moi il y a également la fin du cycle qui arrive donc pour moi ce sera une personne beaucoup plus jeune que vous il y a cette communication qui va être là donc les difficultés vous passez une période un peu de fatigue c'est une période qui est éphémère qui est éphémère ça va pas durer très longtemps il y a cette fatigue le stress le surmenage qui vous empêche de vous recentrer sur vous en tout cas c'est ce que vous pensez mais pour moi il faut vous recentrer vraiment sur vous donc pour la relation à venir en fait voilà pour la relation à venir vous allez vous mentir à vous-même il y a quelqu'un qui arrive mais vous allez vous mentir à vous-même dans le sens où vous allez vous dire que vous préférez avoir votre liberté vous allez lutter contre cette pardon vous allez lutter contre cette relation contre cette histoire et contre cette personne encore une fois vous allez lutter par rapport à votre ego votre ego va vous induire en erreur donc faites attention donc on a l'abondance qui vient là pour vous les gémeaux alors gémeaux ascendant lunaire vénusien pour cette semaine donc du 4 au 10 il y a la communication gémeaux ascendant lunaire vénusien du 4 au 10 s'il vous plaît alors on y va la jalousie la rivalité moi j'ai une personne qui avait beaucoup de mal à se projeter dans votre histoire parce que cette personne pensait qu'il y avait de la rivalité ce qui a causé justement cette période de distance mais c'est quelqu'un qui va pouvoir vous en parler qui va vous faire des confidences là-dessus moi j'ai quelqu'un quand même qui revient qui sort un petit peu de cette zone de confort pour passer les obstacles donc la difficulté c'est aussi qu'il y a peut-être un lien de vie antérieur avec cette personne c'est quelqu'un qui pense à vous mais qui ne pense pas à vous de façon négative quelqu'un qui pense à vous de façon positive et on voit qu'il y a eu un besoin d'évolution que ce soit vous ou votre hôte il y en a un des deux ou peut-être même les deux qui avaient besoin ici d'évoluer alors on y va c'est parti donc pour les gémeaux votre état d'esprit ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10 pour l'évolution pour l'évolution pour l'état d'esprit de votre autre ok le retard on a encore le retard à la lenteur également et pour la relation à venir ok ok alors en dos qu'est-ce que j'ai la projection alors votre état d'esprit bon on vous dit là vous devez prendre le temps voyez il y a un retour dans une période de 3 mois il y a un retour mais vous devez prendre le temps ici d'évoluer il y a bien une séparation mais cette séparation est faite justement pour vous faire évoluer donc vous devez travailler sur les traumas les schémas les traumas transgénérationnels qui vous empêchent qui vous empêchent qui vous empêchent d'évoluer parce que du coup vous allez être dans un schéma répétitif de séparation c'est un peu une tonne de confort donc on voit que les choses vont s'estomper mais vous devez travailler sur ces traumas là alors ensuite moi j'ai quelqu'un alors j'ai une personne qui est dans la culpabilité qui change il y a un changement cette personne est en train de changer est en train de travailler sur lui ou sur elle pour sortir un petit peu de cette culpabilité il y a une culpabilité soit par rapport à la famille soit par rapport au lien de vie antérieure il y a un lien de vie antérieure de toute façon ici je le sens il y a un besoin de sortir de sa coquille c'est ce qu'on me dit il y a un besoin de sortir de sa coquille ici alors ensuite les difficultés bon ben voilà la difficulté c'est la lenteur vous mettez trop de temps alors vous votre hôte il y en a un des deux qui met trop de temps à évoluer qui est assez lent qui n'est pas du tout dans la rapidité quelqu'un de très terre à terre et qui ne croit pas forcément au spirituel ouais j'ai cette personne assez lente donc il y a cette espèce de frontière peur de la trahison vous avez été dans l'infidélité les gémeaux il y a eu un schéma un schéma d'infidélité et vous avez du mal à communiquer par rapport à ça vous vous mettez en retrait alors qu'est-ce qu'on a sur les accusations il y a eu des accusations qui vous ont amené à vous à vous à vous renfermer sur vous-même donc il y a pour moi ici il y a comment je vais vous dire ça une espèce de frontière entre vous et votre autre on a une personne qui est très évoluée très saine ou sain d'esprit et de corps et un autre qui garde des choses très négatives en lui ou en elle et qui perturbe qui bloque la relation donc vous voyez vous êtes dans la protection vous vous protégez un petit peu des femmes ou c'est vous mesdames vous vous protégez on vous dit que vous devez vous apaiser puisqu'il y a un contrat qui vient vraiment entre vous et votre autre voyez on a c'est assez parlant là pour le couple puisqu'on a le couple qui est là mais il y a la protection par contre on a aussi le soutien qui vient mais vous devez vous apaiser vous devez apaiser vos peurs puisqu'on voit bien qu'il y a un cadeau ici qui vous amène de la joie qui vous amène le bonheur donc il faudrait travailler sur vos peurs en tout cas pour certains jumeaux travailler sur vos peurs vos traumas pour pouvoir avancer sortir des des relations à schéma répétitif ok ok donc on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter donc on va bien sûr aller voir à la coupe évidemment hop on y va c'est parti donc pour les jumeaux ascendants lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10 le souhait qui va être réalisé on a la fée qui est là donc des réponses claires il y a des réponses claires qui vont venir il y a une déclaration la stabilité ok alors on a l'amour fou donc vous pourriez effectivement faire un voyage qui va vous amener à rencontrer une personne on me parle d'un voyage sur l'été qui vous amène à trouver votre chemin donc moi il y a une déclaration sentimentale qui va se faire sûrement par message des échanges qui vont se faire par rapport à nos relations qui a été plutôt courtes mais on vous dit qu'il y a une rupture pour aller dans une autre relation mais qui a été protégée en fait ce sont vos anges qui vous ont permis ça pour vous amener justement au rétablissement d'une relation et un couple soudé d'accord d'accord oui en fait on vous a mis une autre personne pour vous faire comprendre certaines choses allez on y va donc c'est parti donc les gémeaux ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10 pour l'état d'esprit de votre autre gémeaux ascendant lunaire vénusien du 4 au 10 pour les difficultés donc les gémeaux ascendant lunaire vénusien du 4 au 10 et pour la relation à venir désolé j'ai mon fils qui chante alors qu'est-ce qu'on a en dos on a le cadeau d'aller avoir un cadeau de l'univers d'aller avoir un cadeau de l'univers alors votre état d'esprit vous êtes en pleine crise vous avez besoin d'aide on vous dit en tout cas il y a une personne qui va vous proposer son aide on me parle d'une personne qui pourrait être un de vos parents la maman de vos enfants le papa de vos enfants cette personne va vous proposer de vous aider donc pour moi vous devriez accepter parce que du coup ça va vous permettre vraiment d'évoluer donc pour votre autre on a quelqu'un qui est en train de passer une étape dans sa vie qui sort un petit peu de cet auto-sabotage de cette auto-destruction qui arrive à avoir des changements dans sa vie on voit que c'est quelqu'un qui a vécu peut-être des foudres karmiques de séparation également pour les difficultés vous avez du mal à communiquer finalement d'accord on vous dit de rompre avec certaines choses alors pas forcément dans une relation mais de rompre avec certaines choses pour trouver votre chemin donc vous allez avoir des synchronicités des heures miroir des plumes des séries de chiffres qui vont vous amener à trouver votre chemin et à récolter ce que vous méritez pour la relation à venir on voit ici qu'il y a une personne qui va vous contacter c'est quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse par le personne cancer lion-vierge qui est malheureux ou malheureuse et qui joue ça joue sur la santé de cette personne alors on va aller voir pour recouvrir un peu donc j'ai mots ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10 état d'esprit donc des j'ai mots ascendant lunaire vénusien l'état d'esprit de votre autre pour les difficultés pour les difficultés et pour la relation à venir j'ai quelqu'un qui est dans la inconstance morale quelqu'un qui est pris par le fait d'être bloqué et le fait de vouloir faire une déclaration on parle d'une personne le bélier trop gémeaux on a quelqu'un qui est complètement perdu par rapport à vous mesdames ou avec vous moi j'ai quelqu'un qui va retrouver le repos qui va retrouver la sérénité et qui va retrouver son petit chemin alors on y va donc on vous dit alors on vous dit pas que vous êtes égoïste je vous rassure pour moi vous devez apprendre à être un peu égoïste vous devez apprendre à accepter les signes de l'univers à lâcher prise et à comment je vais vous dire ça à accepter les messages que vous recevez de l'univers donc soyez un petit peu égoïste pour vous recentrez-vous sur vous et vraiment occupez-vous de vous parce que je pense que les messages que vous recevez c'est dans ce sens là donc votre hôte c'est quelqu'un qui a eu qui a eu une relation très courte c'est quelqu'un qui a voulu fuir une relation de flamme en tout cas pour certains gémeaux cette personne a voulu fuir une relation de flamme jumelle d'accord donc vous allez avoir des cadeaux de l'univers on vous parle d'une réconciliation il y a une opportunité de réconciliation en tout cas on va vous faire ce cadeau de saisir l'opportunité d'une réconciliation donc il est temps de faire tomber les masques pour moi c'est ça on fait tomber les masques on va se parler sincèrement dans l'honnêteté avec beaucoup de sincérité là ok c'est plutôt pas trop mal donc certains gémeaux vous êtes en relation flamme jumelle donc beaucoup d'allers-retours beaucoup de souffrance et beaucoup de trauma à travailler alors on y va on va aller voir avec l'améthyste gémeaux ascendant lunaire vénusien l'état d'esprit de votre autre donc pour les difficultés et pour la relation à venir ok donc on a le choix vous devez faire des choix là vous devez prendre de la hauteur par rapport à un trauma d'humiliation donc votre état d'esprit on voit que vous êtes dans une relation de flamme jumelle sur lequel il y a eu un éloignement mais finalement cet éloignement encore une fois on vous dit que c'est un mensonge en ce moment à soi-même ou à l'autre par rapport au lien que vous pouvez avoir donc vous devez reprendre le contrôle de votre vie travailler donc sur les traumas sur les blessures sur les schémas répétitifs vous pensez à une personne une personne pense à vous mais effectivement le timing divin vous amène et vous invite à reprendre le contrôle de vous-même vous voyez pour l'instant vous n'êtes pas prêt ou prête pour cette relation karmique d'accord vous devez vous réchauffer c'est ce qu'on me dit en fait vous devez vous réchauffer vous devez retrouver la joie de vivre votre confiance en vous d'accord donc pour votre hôte on a quelqu'un avec qui ça a été passionnant et envoûtant mais qui a fait sortir en vous des blessures une séparation il y a une séparation donc on serait bien dans la relation de flammes jumelles en tout cas pour certains j'ai mots et en plus au moment où je vous dis ça je sors la carte du oui donc certains j'ai mots vous êtes en relation de flammes jumelles qui vous amènent à travailler sur des blessures donc on parle d'une femme rivale d'une rivalité ok pour moi votre hôte doit travailler sur l'injustice et la trahison vous sur l'humiliation et l'abandon mais votre hôte sur la trahison et l'injustice c'est quelqu'un qui a vécu cette injustice et qui doit travailler sur ça pour pouvoir avancer donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'instant c'est quelqu'un qui s'est mis en pause on parle d'une personne bélier taureau gémeaux c'est quelqu'un qui s'est mis en pause pour pouvoir traverser cette période de difficulté donc vous voyez encore on a quelqu'un qui est dans les dans les dans les périodes de crise dans les addictions malgré une rupture cette personne s'est mise dans des addictions donc on me parle d'un homme qui a des addictions qui est dans les silences ok moi j'ai quelqu'un qui est dans la honte par rapport à ses addictions c'est quelqu'un qui garde des secrets bon cette personne garde des secrets mais reste vous reste loyale et fidèle il y a une invitation qui arrive mais effectivement je pense que cette personne a des addictions vous cache vous cache des addictions ouais on parle de malhonnêteté de ouais donc il y a des schémas effectivement des schémas répétitifs qui vous amènent et qui vous appellent à la transformation donc on parle d'un schéma répétitif qui est en rapport avec la famille qui a été fait déjà quand vous étiez enfant et vous devez prendre des relations pour vous transformer pour moi il y a un appui il y a une relation sérieuse il y a un mariage qui vient on me parle d'une personne d'un capricorne vers le poisson on peut également me parler d'un appui d'une nouvelle relation ou d'une personne qui revient sur la période de l'hiver donc faites attention parce qu'il y a l'ego qui est là l'ego est toujours là donc peut vous faire croire qu'il y a du danger alors qu'il n'y en a pas ouais il y a de l'attirance il y a de l'attirance vous devez vous libérer de quelque chose là vous devez vous libérer pour moi vous devez vous libérer de votre manque de confiance en vous vraiment parce que là du coup on a une personne on a un homme qui est dans le silence qui garde des secrets des choses qu'il ou elle n'avoue pas des choses qu'il ou elle n'assume pas des choses qu'il le met en culpabilité ou en période de difficulté de honte de culpabilité et on voit qu'il y a cette période de réflexion mais effectivement on a la honte il y a le manque de confiance en soi qui vient vous bloquer en fait pour moi c'est ça le blocage il est là c'est le manque de confiance en vous vous attirez de mauvaises personnes mais c'est un schéma répétitif qu'on vous met pour justement vous faire comprendre que vous devez en sortir et travailler sur ça donc il y a le manque moi j'ai une personne qui vous envoie un message par rapport au manque on parle d'une personne dans le cadre amical mais pour l'instant c'est quelqu'un qui est déstabilisé c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision on parle que vous êtes plus vieux qu'elle et cette personne pense que vous avez tourné la page avec une tierce c'est quelqu'un qui pense que vous avez fait un nouveau départ parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi il ou elle le sait elle en est consciente mais cette personne reste dans les remords c'est quelqu'un qui malgré tout attend votre retour qui a des sentiments réciproques en tout cas il va y avoir ce déclic il y a ce déclic de sentiments réciproques finalement alors on va aller voir vos messages de la semaine ok ok j'ai mot ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10 j'ai mot ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 4 au 10 ok alors en dos encore la nature est ton allié va te ressourcer dans la nature que ce soit en bord de mer à la campagne en forêt ou à la montagne respire profondément marche tranquillement elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur tu mérites d'être heureux ou heureuse tu es fait ou fait pour attirer le bonheur à toi n'en doute jamais sois persuadé que vivre c'est expérimenter le meilleur comme l'amour la plénitude et la joie sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer profondément ne doute pas de ta lumière tu es une belle personne n'en doute jamais n'étends pas la lumière qui brûle au fond de toi en ton coeur au contraire expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir confie tes peines à ton guide de lumière lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine confie-toi à moi ton guide de lumière donne-moi ton lourd fardeau je puis je puis t'alléger et te consoler fais-moi confiance car je t'aime et je te protège donc voilà les Gémeaux j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir en cette période de Noël n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre je vous embrasse et à très vite bisous et je vous remercie